Bonjour à tous, vous êtes bien sur AmazicMacTV, cette semaine la box Taoma by Somfy a été rendue compatible avec Google Home, mais elle était déjà compatible avec IFTTT et Alexa, on va faire le point tout de suite sur les différents assistants. Et on va voir que suivant l'assistant que vous allez utiliser, Alexa Google Home, c'est pas du tout le même concept d'installation et on va commencer tout de suite par Google Home. Pour cela on va simplement lancer l'application IOS de Google Home, donc c'est parti, et on va cliquer sur paramètres. On va ensuite aller tout en bas et on va retrouver plus de paramètres. Ici on va choisir l'onglet assistant et en bas on va trouver contrôle de la maison. Une fois que c'est fait, tout en bas on a un petit plus, on clique dessus, on va ensuite sélectionner le service et là on va choisir Somfy, alors il y en a un paquet. Et une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à lier notre compte Somfy à Google Home et là on sera bon, il n'y aura plus rien à faire. Une fois que tout est fait, donc on retourne sur notre page d'accueil, on voit bien notre volet et là il n'y aura plus qu'à dire ouvre le volet ou ferme le volet, c'est super facile. On passe maintenant à l'installation dans Alexa et là c'est un petit peu différent, on va devoir déjà créer le scénario dans Somfy. Donc on lance l'application Somfy, on va dans les paramètres en haut à gauche et on va aller dans les scénarios, là moi j'ai déjà deux scénarios, un volet fermé, l'autre volet ouvert et pour créer un scénario tout simplement on appuie sur le plus et on choisit donc son matériel, donc là un volet et si on veut qu'il soit ouvert, fermé ou alors qu'il ne bouge pas. Une fois qu'on a fait ça, on va dans Alexa, on installe la Skiltahoma et là il va y avoir une détection automatique des scénarios de Somfy, donc là des deux scénarios volet fermé et volet ouvert dans Alexa et c'est ces scénarios qu'on va pouvoir utiliser. Donc une fois qu'on est dans Alexa, on va dans Skiltahoma, on va l'installer et on va la lier avec nos comptes Somfy comme tout à l'heure pour Google Home. Ensuite toujours dans l'application Alexa, on va retourner dans les scènes, on va voir quelles sont les scènes installées. Donc ici je veux bien voir que j'ai ma scène volet ouvert dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais installé dans Somfy mais je ne veux pas retrouver ma scène volet fermé. Alors pourquoi ? Parce qu'au début lorsque j'ai installé la première fois le scénario, je l'avais appelé fermeture volet et bizarrement je vais le retrouver à fermeture volet, c'est impossible même lorsque je détecte à nouveau les scènes, impossible de mettre à jour cette scène mais ça fonctionne quand même. Il ne nous reste plus qu'à tester ça en conditions réelles et c'est parti. Donc là on va pouvoir tester en direct avec Google et Alexa, je vais commencer tout de volet, Alexa, allume volet fermé. Donc là ça marche bien, je l'interromps. Alexa, allume volet ouvert. Alors même si avec Alexa, c'est vraiment pas pratique de dire allume pour fermer des volets, on peut modifier évidemment les routines. Donc là je vais préparer une routine, je vais demander d'ouvrir mes volets quand j'allais dire tarte aux pommes, donc on va tout de suite tester Alexa, tarte aux pommes. Et voilà, donc vous pouvez lui donner un titre un petit peu plus évocateur mais ça peut fonctionner comme ça. On va maintenant tester avec Google et j'aurais jamais cru dire ça mais c'est franchement mieux. Ok Google, ferme le volet. Avec Google ça marche super bien. On termine maintenant avec IFTTT pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et toujours avec ces fameux boutons logis dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à voir la vidéo, franchement j'aime beaucoup ces boutons et donc on va créer une nouvelle applet, on va lui dire lorsque l'on va appuyer longuement sur le bouton, alors on va fermer les volets. On va lui dire que ça fonctionne partout puisque vous pouvez même utiliser donc sans bouton physique cette application mais il faut avoir au moins acheté une fois un bouton physique physique et on va lui donc lui donner la conséquence c'est à dire qu'on va aller dans Taoma et on va choisir une action Taoma, en fait ça récupère les scénarios de Taoma qu'on a créé tout à l'heure. On n'a plus qu'à créer l'applet et on va tester. Maintenant que le scénario est installé on va pouvoir le tester donc voilà mon petit bouton logis, j'appuie longuement sur le bouton. Et ça ferme le rideau. Alors vous avez noté la latence, il y a toujours une latence en tout cas avec ça, entre le bouton qui est en Bluetooth, qui envoie l'information en PON, qui est en WIFI, qui lui-même l'envoie à IFTTT, qui lui-même l'envoie à Somfy pour redescendre tout ça, il y a toujours une latence. Et c'est pas lié d'ailleurs forcément à Somfy parce que même avec des lumières, dès que vous envoyez quelque chose par IFTTT, le temps que l'information transite partout, c'est toujours un petit peu long, il y a toujours quelques secondes. Pour conclure, je trouve que Google Assistant est le mieux intégré à cette box Taoma. Au niveau d'Alexa, c'est pas encore ça, il y a des phrases un petit peu étranges, même si on peut contourner ça avec les routines, mais c'est quand même pas pratique là, de dire simplement ouvre le volet ou ferme le volet, c'est quand même beaucoup plus intuitif. Donc bravo pour Google Assistant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner si vous avez aimé. Moi je vous dis à bientôt.